Plusieurs auditeurs et auditrices ont souhaité entendre parler de Jean-Jacques Rousseau. Franck Ferrand leur donne satisfaction cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a 250 ans exactement, Jean-Jacques se trouvait en Suisse, réfugié dans le canton de Neuchâtel, qui à l'époque était la principauté de Neuchâtel, à la suite de la publication de son traité Émile ou de l'éducation. Un traité violemment attaqué, vous allez le voir, notamment par les milieux ecclésiastiques. Ce traité d'éducation, il en est largement question dans le bel ouvrage de François-Xavier Bellamy, Les déshérités, un ouvrage qui vient de paraître chez Plon, qui fait lui aussi parler et qui lui aussi suscite toutes sortes de réactions, vous allez le voir. Disons-le d'emblée, cet ouvrage prend le contre-pied des conceptions du philosophe. Il m'a paru très intéressant d'entendre ce que l'auteur avait à nous dire sur la question tellement cruciale de la transmission. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gérard sur les origines du système vis-écrou. Ah bon, alors là, écoutez, on entre dans la technique. Mais en même temps, vous savez, la spirale sans fin de la vis est un symbole de connaissance et d'apprentissage, justement. Pour le moment, je vous propose d'aller flâner au XVIIIe siècle sur les pas d'un promeneur solitaire. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Lundi, avant-hier, avec Antoine Lilti, nous parlions de Jean-Jacques Rousseau. Et Lilti nous disait qu'en fait, Rousseau pouvait être regardé comme un des tout premiers Français à avoir atteint la célébrité. Il nous expliquait que ce phénomène de célébrité naissait justement dans le milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes au tout début des années 1760, au moment où paraît Émile ou de l'éducation. Et l'on peut dire qu'à cette époque, Rousseau est vraiment déjà une personnalité tout à fait célèbre. Son ouvrage est un traité d'éducation. Alors, je vais entrer un peu dans le détail du livre lui-même, mais imaginez un jeune garçon. Alors au départ, c'est même un nourrisson qu'on va voir grandir, devenir un enfant, puis un jeune adolescent, et puis un jeune homme, bien entendu. Il est orphelin, il est en bonne santé. Je précise tout ça pour comprendre qu'on prend une sorte de personnage idéal, bien entendu. C'est un cas d'école. Il est riche, qui plus est, riche et orphelin. J'allais dire que c'est l'idéal, mais en tout cas, pour un pédagogue, on ne peut pas trouver de meilleur élève, bien entendu. Et le pédagogue en question, c'est un peu l'auteur, bien entendu. C'est-à-dire qu'il a un gouverneur, ce jeune Émile, et le gouverneur, c'est un peu un double de Jean-Jacques Rousseau, qui va lui assurer une formation physique, bien entendu, intellectuelle, ça va de soi, mais aussi morale. Et vous allez voir jusqu'où ce mot est essentiel pour comprendre Émile ou de l'éducation. L'ouvrage comporte cinq livres. Il faut dire qu'il n'y a pas de sous-titres, etc. C'est présenté comme un roman. C'est un texte qui, comme presque toujours sous la plume de Jean-Jacques Rousseau, coule littéralement de source. Donc, un livre 1 qui parle du nouveau-né, un livre 2 qui parle de l'enfant, le préadolescent est dans le livre 3, l'adolescent au livre 4, et puis le livre 5 est consacré non seulement au jeune homme, mais à ses amours. Et c'est là que le roman décolle littéralement et prend une toute autre dimension. Nous n'insisterons pas tellement, nous d'ailleurs, sur cette dimension-là aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Émile est un traité philosophique, même s'il prend la forme d'un roman. C'est une des œuvres les plus importantes de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et c'est une remise en cause totale, une remise en cause pour l'époque parfaitement révolutionnaire, de l'éducation telle qu'elle était conçue en ce milieu du XVIIIe siècle. Je vais y venir dans un instant. Quand il écrit Émile, on pense qu'il a commencé à l'écrire au début de l'année 1758, Rousseau se trouve dans des circonstances qui sont favorables, il faut le dire. Il a déjà publié pas mal, il a eu un certain succès déjà, avec la nouvelle Héloïse, il est en train de préparer le contrat social, donc il est dans une réflexion politique, il est dans une sorte même, on pourrait presque dire, d'utopie de société, de ça aussi nous allons parler tout à l'heure. Et puis il s'est installé à l'invitation d'une femme de lettres sur laquelle nous reviendrons sans doute un jour, parce qu'elle mériterait à elle seule une jolie émission, c'est Louise Dépinay, Madame Dépinay, qui reçoit Jean-Jacques en forêt de Montmorency, vous savez, dans son fameux ermitage, il est donc au jardin de Mont-Louis, il s'y est installé le 17 décembre 1757, et il se met, semble-t-il, très tôt à écrire Émile ou de l'éducation. Il faut vous dire que dans cet ermitage où il se trouve, on est tout près, ça c'est assez frappant, on est tout près de la maison des oratoriens, qui à l'époque formaient les professeurs. Est-ce que ça lui a donné des idées ? C'est une possibilité. Alors, je vous ai dit que Rousseau était en train de préparer le contrat social, en même temps il est en train d'écrire un dictionnaire de musique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour ses contemporains, Rousseau est un homme de musique précisément. Il a, vous savez, beaucoup travaillé, à une époque il était même copiste de partition. Il est devenu professeur de musique, et puis il a monté lui-même un certain nombre de spectacles, et le devin de village a eu, huit ans, neuf ans plus tôt, un succès phénoménal, un succès à la cour, non seulement à la cour de Versailles, enfin en l'occurrence, le devin de village a été présenté à Fontainebleau, mais dans toute l'Europe. Donc, vous voyez le rayonnement du personnage. Et il s'intéresse donc à cette question centrale, essentielle. Et pour cause, lorsqu'on parle de Rousseau, on parle de l'origine même de la morale et de la formation de l'être, qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que l'éducation, bien entendu ? Il faut vous dire que Rousseau a eu l'occasion, lui-même, d'être précepteur un certain nombre de fois, dès 1731. Donc, si mes calculs sont bons, il avait 18-19 ans à l'époque. Il était déjà au service du neveu d'un colonel des Suisses. Ensuite, on va le voir exercer les fonctions de précepteur auprès des deux fils de M. de Mabli, prévôt général. Il écrit d'ailleurs un premier traité d'éducation à cette occasion. En 1743, il va reprendre et développer ce premier traité à une époque où il s'occupe du fils de Mme Dupin, M. de Chenonceau. Enfin bon, on va voir toute sa vie Rousseau s'intéresser à l'éducation et faire lui-même office de précepteur. Ça, c'est très important d'en être conscient, bien entendu. Alors, on est au 18e siècle. Et même si c'est le siècle des Lumières, même si ces années 1760 sont celles d'une extraordinaire effervescence que nous appellerions, nous, intellectuelle, et même si c'est l'époque aussi des liaisons dangereuses avec cette très grande licence dans une partie de la société, n'oubliez pas que les fondements de la société, eux, sont ceux de la France classique, de tout ce qu'il peut y avoir de plus structuré, de plus stable, certains diraient de plus rigide aussi. Et c'est précisément les bases mêmes de cette société, c'est précisément cette éducation extrêmement stricte et, disons-le, passablement bornée, que Rousseau va remettre tout. Un extrait de la ritournelle de l'Anacréon de Jean-Philippe Rameau. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au traité de Jean-Jacques Rousseau, les mille ou de l'éducation. Et oui, les mille ou de l'éducation. Donc, Rousseau nous raconte comment un gouverneur peut, depuis le plus jeune âge, se charger de l'éducation de cet enfant, qui s'appelle donc Émile, et qu'on va essayer d'ouvrir un certain nombre de disciplines. Il faut vous dire qu'au XVIIIe siècle, on est en train de découvrir toutes sortes de disciplines. La géographie est en train de devenir quelque chose d'assez scientifique. On est en train de donner une toute nouvelle dimension à l'histoire, qui jusqu'alors s'apparentait plutôt à la chronique. Et puis, les sciences, bien entendu, sont en pleine efflorescence, avec le développement de la botanique, notamment des expériences en sciences physiques, la découverte de l'électricité, tout ça. On est dans cette espèce de bouillonnement extraordinaire. Et puis, on est aux sources de ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, la psychologie, la pédagogie, la linguistique, les sciences économiques et même sociales. Tout ça, à l'époque, est en train de se constituer, même si ça ne porte pas tout à fait ces noms-là. Et évidemment, l'enseignement tel qu'il était dispensé, et qui est à peu près le même depuis le milieu du XVIe siècle à peu près, évidemment ne convient plus à toutes ces disciplines. On est dans un enseignement qui est très largement fondé sur la philosophie, sur la théologie et sur la rhétorique, c'est-à-dire sur les manières de dire les choses. Un enseignement qui, par ailleurs, se fait très largement par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est-à-dire, à l'époque, l'apprentissage par cœur. C'est-à-dire qu'il faut connaître des textes immenses, qu'ils soient en français ou en latin, d'ailleurs. Et puis, ces textes, il faut bien les reconnaître. Quelquefois, on n'en comprend le sens que plus tard. C'est d'ailleurs peut-être toute la beauté de la chose. Mais ça, je pense que Rousseau ne l'admet pas. Il ne veut pas de ce type d'apprentissage. Et il va porter sur cette éducation traditionnelle et classique un regard pour le moins critique. « Je n'avais d'abord projeté qu'un mémoire de quelques pages », écrit Rousseau dans sa préface. « Mon sujet m'entraînant malgré moi, ce mémoire devint insensiblement une espèce d'ouvrage, trop gros sans doute pour ce qu'il contient, mais trop petit pour la matière qu'il traite ». Ah, il est au moins parfaitement conscient, Jean-Jacques Rousseau, de l'importance du sujet, bien entendu. Il va essayer... Alors, je veux passer, si vous voulez, assez vite sur le livre 1, qui est le livre du nourrisson, même si c'est très intéressant quand même, parce que ça pose la place des parents. Rousseau les met vraiment au premier plan de l'éducation. Ce sont eux qui sont les vrais pédagogues, nous dit-il, plus que les maîtres, d'une certaine manière. Et puis, alors, il donne un rôle essentiel aux mères qui doivent s'occuper elles-mêmes de leurs enfants. C'est Rousseau qui, notamment, va parler de l'importance essentielle, de l'allaitement à une époque où l'on est en train, depuis une trentaine, quarantaine d'années, de remplacer peu à peu le saint par le biberon. Lui, il est totalement contre ça, bien entendu. Et puis, il explique que le père a un rôle essentiel dans la formation intellectuelle, sociale, civique, disons-le, dans la formation morale de l'enfant. Et c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, car c'est autour de cette notion de morale que s'articule l'ensemble du projet rousseauiste d'éducation. Les premiers conseils du précepteur sont pour distinguer les enfants des campagnes et ceux des villes. « Resserrer le plus qu'il est possible le vocabulaire de l'enfant, dit-il, c'est un très grand inconvénient qu'il ait plus de mots que d'idées et qu'il sache dire plus de choses qu'il n'en peut penser. » C'est toute la question de l'expérience qui est au cœur. Alors, je ne vais pas revenir sur la vieille dualité entre Platon et Aristote, entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, entre l'idée théorique et l'expérience pratique. Ce serait peut-être un peu facile, mais il est évident que dans tout ce qu'il nous montre et dans ce qu'il donne à penser, Rousseau est vraiment du côté de l'expérience, du côté de l'apprentissage sur le tas, si je puis dire. Il conseille notamment aux parents, et puis plus tard aux maîtres, d'emmener les enfants le plus possible dans la campagne, dans la nature, de leur faire voir les choses, de les leur faire comprendre d'eux-mêmes. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais évidemment, ce sont toutes les bases de la pédagogie actuelle et moderne que Rousseau, sans le savoir évidemment, est en train de fonder à cette époque. Il s'en prend, je vous l'ai dit, aux apprentissages par cœur, même les fables de La Fontaine. Émile n'apprendra jamais rien par cœur, dit-il, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont, car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. Vous voyez cette distanciation, cette relativité très grande introduite entre le monde et le discours qu'on peut broder sur lui. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, écrit Rousseau, et il n'y en a pas un seul qui les entende, c'est-à-dire qui les comprenne. Voir. Mais en tout cas, c'est sa conviction et il est pour que l'enfant fasse la découverte lui-même de ce qu'il apprend d'une certaine manière. D'où l'importance de la géométrie, bien entendu, d'où l'importance de l'initiation aux bases de la science. Pas de livres, le moins possible, le moins de textes. On dirait que Rousseau se retourne contre l'éducation qu'il a reçue lui-même, qui était une éducation très littéraire et très livresque. Il aborde les livres, disons-le. Je hais les livres, il l'écrit. Ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas. Puisqu'il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit à mon gré et le plus heureux traité d'éducation naturelle, c'est Robinson Crusoé. Vous avouerez que le projet de Rousseau est très proche de l'expérience décrite par Daniel Defoe dans Robinson. Justement, c'est-à-dire qu'on reprend du passé faisons table rase, d'une certaine manière. On reprend tout à l'origine et puis on réapprend tout. On se réapproprie le monde. C'est ça l'idée sous-jacente, bien entendu, avec un précepteur qui constamment aura soin de valoriser le travail manuel. Emile, par exemple, sera menuisier et d'essayer d'éviter trop de distance, trop d'éloignement par rapport à la vie. Y compris lorsque Emile atteint, au-delà de l'âge de raison, atteint l'âge des sentiments, entre dans cette adolescence qui est une période difficile, comme le mugissement de la mer précède de loin la tempête, écrit Rousseau. Cette orageuse révolution s'annonce par le murmure des passions naissantes, une fermentation sourde avertie de l'approche du danger. Un changement dans l'humeur, des emportements fréquents, une continuelle agitation d'esprit rendent l'enfant presque indisciplinable. Il devient sourd à la voix qui le rendait docile. C'est un lion dans sa fièvre. Il méconnaît son guide. Il ne veut plus être gouverné. L'éducation, évidemment, là joue un rôle absolument essentiel. Au moment de l'éveil sexuel, Rousseau parle de seconde naissance. C'est ici que l'homme naît véritablement à la vie, dit-il, et que rien d'humain n'est étranger à lui. Le penchant de l'instinct est indéterminé. Un sexe est attiré vers l'autre. Voilà le mouvement de la nature, le choix, les préférences, l'attachement personnel, son ouvrage, des lumières, des préjugés, de l'habitude fondamentale. Si on avait cherché une phrase où l'idée, où le fondement même de la pensée de Rousseau est exposé, c'est bien celle-ci. Je reprends. Le choix, les préférences, l'attachement personnel, son ouvrage, des lumières, des préjugés, de l'habitude. Il faut du temps et des connaissances pour nous rendre capables d'amour. Évidemment, il y a la place dans cette éducation pour une éducation religieuse. Mais encore une fois, une éducation religieuse qui va prendre de grandes distances avec la matière enseignée et des distances qui seront d'autant plus grandes que le sujet sera plus mûr. On arrive là au livre 5, celui dont je vous ai dit que je ne parlerai tout simplement pas. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au traité Émile ou de l'éducation traité de Jean-Jacques Rousseau sur l'art de former les hommes. Alors évidemment, un tel ouvrage ne pouvait pas passer inaperçu. On est dans la France de Louis XV, encore une fois, en 1762. Tout ça fait grand bruit. C'est le baron Grimm qui nous le dit dans sa correspondance. Le 1er juin 1762, Bachaumont dit par ailleurs que l'Émile est, je cite, dans toutes les mains, il occasionne du scandale de plus en plus le glaive et l'encensoir se réunissent contre l'auteur entendez l'armée et l'église pour faire un très léger anachronisme. Et oui, évidemment, tous ceux qui sont pour les fondements même d'une société traditionnelle sont scandalisés par ce qu'ils lisent et il faut savoir qui est Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, il faut imaginer ce personnage toujours un peu... Ah, il est à la fois... Il peut... Il a des moments d'une luminosité totale, d'une joie de vivre extrême et puis il s'est suivi par beaucoup d'inquiétudes. C'est un personnage tourmenté, Jean-Jacques. Vous savez, et quand il... Au moment même où son livre paraît, d'ailleurs, entre parenthèses, il paraît dans un premier temps à Amsterdam. Inutile de vous dire qu'il ne s'agit pas du tout d'aller éditer ça en France. Il paraîtra en mai 1762 seulement en France. on voit notre Rousseau se recroqueviller littéralement. Il a peur, il n'endort plus la nuit. Il a notamment peur des jésuites, c'est évident, qui sont les hommes de l'éducation de l'époque. Alors, il a tort d'avoir peur, si je puis dire, des jésuites, Rousseau, puisqu'ils sont eux-mêmes dans le collimateur des autorités de l'époque. Et vous savez qu'en 1862-1863, ils vont se voir dans un premier temps interdire d'enseigner jusqu'à ce que Louis XV les chasse, purement et simplement. Donc, ils ne sont pas bien vus du tout. Il n'empêche, le livre fait scandale. Je vous lis juste une réaction, mais il y en aurait des dizaines, dans la censure de théologie de Paris, évidemment. Ces propositions sont fausses, inouïes, contraires au précepte de l'Évangile, à la pratique de tous les âges. Ça, c'est assez fondamental. Elles présentent au lecteur un plan d'éducation bizarre et monstrueux, opposé à la nature et à la fin de l'homme où les facultés de l'âme qui ont besoin d'être cultivées resteraient si longtemps sans l'être en aucune manière que faute de culture et d'exercice, elles deviendraient presque incapables. C'est le débat qui se trouve posé dès le XVIIIe siècle, en vérité, qui continue aujourd'hui évidemment de faire rage, même si c'est en sourdine, reconnaissons-le. Dès le mois de juin, le livre de Rousseau qui a été condamné par le Parlement, dénoncé à la Sorbonne, est brûlé. Et ça commence à sentir le Roussi, c'est vraiment le cas de le dire. Et Rousseau, bien sûr, s'éloigne. Il va connaître une sorte d'exil. Il se réfugie à Mottier dans le Val de Travers, dans la principauté de Neuchâtel, je vous le disais, qui à l'époque est sous l'autorité du roi de Prusse, du roi philosophe, Frédéric II. Mais quand même, même là-bas, les habitants lui jettent des pierres. Le livre est condamné partout d'ailleurs, pas seulement en France. Dites-vous que le conseil scolaire de Berne condamne l'Émile, les États de Hollande également. Enfin, ça fait un bruit à l'échelle de toute l'Europe. C'est en train de devenir un cauchemar pour Jean-Jacques Rousseau qui va continuer son exil à Berlin. Puis en Angleterre, c'est à cette période qu'il va écrire les fameuses confessions, bien entendu. Et on a un peu l'impression que Rousseau, par ailleurs totalement convaincu d'avoir dit le bien et le vrai dans son livre, est très ennuyé de ce mauvais accueil, y compris d'ailleurs de la part d'un certain nombre de philosophes. Voltaire, qui n'aime pas Rousseau, on le sait, l'accuse de bannir la raison et la philosophie. Et d'Alembert l'accuse de considérer l'homme dans des états d'abstraction, dans des états métaphysiques où il ne fuit et ne sera jamais. et non l'homme tel qu'il est dans la société et il lui oppose le véritable ouvrage de philosophie. Donc voyez que finalement, Rousseau à cette époque ne trouve grâce aux yeux de personne. Quand je dis personne, si, les philosophes allemands le trouvent formidable. On va voir un certain nombre de philosophes en Europe d'ailleurs défendre quand même Rousseau. Kant écrit qu'il voit dans les mille, je cite, une surprenante nouveauté d'idées. Des écoles sont nécessaires mais pour qu'elles deviennent possibles, il faut prendre Émile, il serait à souhaiter que Rousseau montre comment des écoles pourraient en naître, les pasteurs à la campagne pourraient en commencer l'expérience avec leurs propres enfants et ceux de leurs voisins. Et là, on voit naître ce qui va faire la fortune réelle de cet ouvrage à travers les siècles, c'est que d'un ouvrage de philosophie, on est en train de passer à un manuel de pédagogie et un certain nombre de personnes et d'enseignants vont se mettre à s'inspirer directement du traité d'éducation de Rousseau, de l'Émile pour pratiquer leur propre enseignement. C'est ce qui va se développer de plus en plus et nous allons voir dans un instant avec notre invité jusqu'où. Bonjour François-Xavier Bellamy, merci d'être avec nous. Vous avez écrit un ouvrage qui n'est pas très tendre avec Jean-Jacques Rousseau et avec l'Émile. Dans un instant, nous voyons pourquoi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Jean-Jacques Rousseau et de son traité l'Émile ou de l'éducation avec votre invité, François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie, enseignant, auteur des déshérités ou l'urgence de transmettre aux éditions Plon. C'est comme l'Émile en fait. Ce n'est pas le titre qui compte, c'est le sous-titre. Les déshérités ou l'urgence de transmettre car c'est vraiment quand on achève le livre de François-Xavier Bellamy on est convaincu de cette urgence absolument impérieuse et qui a malheureusement été à mon avis très largement oubliée. C'est votre avis aussi François-Xavier Bellamy. Alors, vous êtes philosophe, ça tombe bien pour parler de Rousseau. Ce qu'il faut peut-être commencer par dire c'est que à l'époque où paraît l'ouvrage il est contesté par les philosophes eux-mêmes. J'ai parlé d'Alembert, de Voltaire mais d'autres aussi le critique vertement. Bien sûr, Rousseau est un auteur paradoxal dans le siècle des Lumières parce que le siècle des Lumières est celui qui est persiodé vous le disiez tout à l'heure dans l'expansion extraordinaire de la culture, des connaissances, du savoir que dans la culture se trouve précisément le principal outil pour émanciper l'homme et l'affranchir le libérer de toutes les oppressions qui pèsent sur lui. Et Rousseau, lui, depuis l'illumination de Vincennes, depuis son premier ouvrage de philosophie en fait, le discours sur les sciences et les arts, Rousseau a pris une position totalement contradictoire parmi les auteurs qui sont pourtant ses amis au départ, un Diderot, un d'Alembert, il a participé à l'encyclopédie et pourtant, dès le départ, Rousseau affirme que la culture, le savoir, c'est la malédiction de la nature humaine, c'est ce qui nous a pervertis. C'est-à-dire qu'en fait, je vais résumer et simplifier, après tout, on est mercredi, et nous avons notamment aussi aujourd'hui de très jeunes auditeurs. Donc, pour Rousseau, l'homme naît bon, c'est la société qui peu à peu le pervertit et tout le savoir que trimballe l'enseignement classique, c'est justement la perversion de la société qu'on essaie de lui réinfuser, de lui réinjecter dans les veines. En gros, c'est ça son idée. Et si on veut le comprendre, il suffit de se référer à notre propre conscience actuelle qui est beaucoup plus rousseauiste qu'on ne pourrait le croire. Rousseau écrit « Tout est bon sortant des mains de la nature, tout est mauvais quand l'homme le prend en charge. Tout est bon sortant des mains de la nature, c'est peut-être une idée que nous partageons largement. Être naturel, être spontané, être soi-même, c'est là précisément être immédiat. Et tout ce qui est transmis à l'homme, c'est ce qui l'empêche d'être lui-même, c'est ce qui le rend artificieux, c'est ce qui le fait entrer dans la concurrence sociale. Voilà ce contre quoi Rousseau s'insurge et c'est pour ça qu'il s'insurge aussi contre le système éducatif de son temps. Alors, quand on parle d'enseignement, il faut très nettement distinguer le contenu et la pédagogie. Alors, Rousseau évidemment parle des deux aspects et constamment. Parlons d'abord du contenu. Il y a des matières dont Rousseau nous dit qu'elles sont essentielles à l'épanouissement de la personne, au développement du jeune être et que les passés sous silence comme le faisait l'éducation traditionnelle des bons pères au XVIIIe siècle est un crime en quelque sorte. Il faut quand même reconnaître, François-Xavier Bellamy, qu'il faut bien parler un peu de science, un peu d'économie, un peu d'histoire. Ça fait partie de l'enseignement. Mais Rousseau prend plutôt le parti inverse. Il faut en parler mais il faut surtout laisser l'enfant les découvrir de lui-même. Surtout, surtout n'organisons pas un cours d'économie ou un cours d'optique et toutes ces nouvelles découvertes pour lesquelles le siècle des Lumières se passionne, Rousseau renvoie à leur inanité. À quoi sert-il à un enfant de découvrir l'optique ? Il raconte dans un passage merveilleux la promenade d'Émile avec son précepteur au bord d'une rivière. Émile se rend compte que le bâton qui est droit à l'extérieur de l'eau à recourber dans l'eau. Au lieu de lui expliquer l'optique, Rousseau dit laisser l'enfant la découvrir par lui-même. Peut-être ne la découvrira-t-il jamais et alors de quoi sera-t-il vraiment privé ? En quoi en a-t-il besoin ? Cet utilitarisme dans le rapport à l'éducation c'est ce qui caractérise l'Émile et c'est probablement précisément ce qui fait la clé de ce que Rousseau lui-même appelle l'éducation négative. C'est-à-dire que j'allais dire ne doit être enseigné mais c'est vrai que vous avez raison de me reprendre on n'enseigne même pas ne doit être appris par l'enfant que ce qui lui sera directement utile dans son comportement d'adulte. C'est ça l'idée ? C'est exactement l'image de Robinson Crusoe et Robinson Crusoe pourrait avoir la plus belle bibliothèque du monde sur son île elle ne lui servirait absolument à rien pour survivre. Ce qui compte c'est de savoir comment se rapporter aux choses en en tirant la plus grande utilité possible le plus grand profit pour soi-même dit Rousseau. Alors pour en rester pour l'instant au domaine du contenu vous nous dites qu'aujourd'hui encore cette idée-là née sous la plume de Rousseau au XVIIIe siècle fait florès dans la façon d'enseigner. Je crois que dans notre conscience collective nous partageons cette interrogation au fond qu'est-ce qui est vraiment utile dans l'enseignement ne pourrait-on pas supprimer de l'enseignement tout ce qui serait superflu ou inutile ? Je parlais récemment avec un parlementaire qui me disait ça on devrait reprendre tous les programmes scolaires et regarder tout ce qui ne sert à rien dans la vie de l'entreprise et retirer des programmes scolaires tout ce qui est totalement inutile. C'est le monde d'Orwell non c'est le monde de Jean-Jacques Rousseau directement c'est-à-dire précisément celui où il faut savoir trouver son profit dans toutes les choses que l'on apprend et après tout à quoi sert-il d'encombrer l'esprit de nos élèves de choses qui ne leur serviront à rien voilà précisément cette à quoi bon qui est l'interrogation récurrente de Rousseau à quoi bon à quoi ça sert pourquoi des livres à quoi finalement sera-t-il à l'enfant il faut savoir nous en délivrer et l'en débarrasser par la même occasion. Mais tout de même dans les cinq livres de l'Émile on voit bien un précepteur beaucoup de soins et se donner beaucoup de mal pour apprendre quelque chose à son élève quand même pour le guider d'une certaine manière probablement pour l'empêcher d'être dévié de la nature c'est peut-être la clé encore une fois de cette éducation négative il s'agit moins de le guider que de l'empêcher de se perdre mais ce qui est fondamental c'est que l'enfant continue de marcher tout seul on le voit d'ailleurs vous parliez tout à l'heure de ces livres 1 où le nourrisson grandit il faut laisser Émile apprendre à marcher tout seul il va peut-être tomber une fois deux fois bien-être de la liberté rachète beaucoup de blessures dit Rousseau il faut laisser l'enfant faire son apprentissage par lui-même et surtout dans la mesure du possible ne rien lui transmettre ne rien en tous les cas lui apprendre de positif ça c'est la question la deuxième grande question celle de la pédagogie apprendre par soi-même c'est-à-dire que c'est l'élève qui doit faire lui-même la démarche en quelque sorte il n'y a pas de transmission verticale il n'y a pas de cours ex cathédra là évidemment là encore on retrouve ça dans le vocabulaire contemporain de l'éducation nationale ou de l'enseignement contemporain on voit cette interrogation récurrente que l'élève et le précepteur s'échangent quand l'enfant dit je ne sais pas il ne faut surtout pas que l'adulte réponde je vais t'expliquer l'adulte doit répondre je ne sais pas cherchons ensemble et donc il y a une sorte de travail commun pour produire ensemble un savoir dont l'élève sera totalement le maître Émile dit Rousseau a peu d'idées mais toutes celles qu'il a sont véritablement siennes il saura peu de choses mais c'est lui qui a construit la totalité de son petit savoir d'où l'importance du milieu et de l'environnement c'est la distinction entre élève des villes et élève des champs si je puis dire chez Rousseau qui par définition est essentiel puisqu'il s'agit de prendre l'univers tel qu'il est autour de soi exactement et de ce point de vue là la meilleure école est évidemment celle de la nature le bon élève c'est l'élève des champs parce que la ville c'est le monde de l'artificialité et la première chose que fait le précepteur d'Émile c'est qu'il le retire de la ville il l'emmène dans la nature comme le solitaire s'y est retiré lui-même à la période où il écrivait les milles il l'emmène hors de la ville et de son artificialité pour laisser l'enfant être véritablement lui-même loin de la société des hommes Alors on comprend que l'enseignement ne se fait plus par transmission d'un savoir déjà construit à un esprit malléable mais au contraire par développement de cet esprit à partir d'une expérience donnée c'est comme ça que ça doit fonctionner nous dit Rousseau donc pas d'apprentissage par cœur il dit on n'apprend même plus les fables de la fontaine je dis ça avec des traits mollos dans la voix parce que moi j'ai un souvenir ébloui de mes apprentissages de fables quand j'étais écolier Et bien Jean-Jacques Rousseau vous dirait que vous avez appris à être un perroquet apprendre par cœur c'est apprendre à l'enfant à être un perroquet et Rousseau ne veut surtout pas de cet apprentissage qui d'après lui empêche et brime la liberté de l'enfant et en fait une machine en fait une marionnette que l'on se présente à nos propres yeux pour nous montrer la performance de notre éducation il faut laisser l'enfant être spontané et la croyance fondamentale vous savez ce que vous disiez de l'apprentissage des fables du rapport au livre de la dimension expérimentale de l'éducation tout ça au fond est tout à fait dans l'air du temps pour le coup et Rousseau ne fait que s'imbiber de choses qu'il a lues ailleurs ce qui fait qu'on dira parfois de l'Émile que c'est une sorte de plagiat mais c'est pas vrai du tout ce qui est fondamental pour le coup dans le texte de l'Émile ce qui est fondamental surtout c'est cette idée qui est pour le coup extraordinairement singulière et qui va marquer son siècle et le nôtre sans doute c'est cette certitude selon laquelle être soi-même c'est immédiat être soi-même c'est naturel et tout ce qui est transmis à l'enfant l'empêche d'être lui-même et c'est là quelque chose qui est décisif au fond que l'on ait besoin de faire une expérience pour apprendre ça n'est pas cela qui est nouveau mais que ce soit en étant délivré de l'influence des autres que l'on pourra être soi-même et donc délivré de la culture c'est là précisément une vision de la nature qui est tout à fait nouvelle et qui est parfaitement révolutionnaire Une vision qui sera partagée par la plupart des pédagogues si j'ose le terme du 18ème siècle je pense à Madame de Jean-Lys qui sera plus tard la préceptrice des enfants du duc d'Orléans qui va être la préceptrice de Louis-Philippe notamment elle était totalement rousseauiste dans son approche la reine Marie-Antoinette elle-même d'ailleurs voulait que ses enfants soient éduqués de cette manière c'est montrer quand même l'influence de Rousseau y compris dans les plus hautes sphères de la société de l'époque peut-être d'abord d'ailleurs même Le hameau de la reine n'est qu'un lointain écho à la nouvelle Héloïse et la fin du 18ème siècle verra le triomphe absolu de Rousseau autant il a été violemment condamné par les institutions autant il sera pratiqué par les pédagogues d'ailleurs il ne l'avait même pas imaginé lui-même l'Émile est un texte de philosophie ce n'est pas un manuel de pédagogie mais malgré tout il le deviendra on se souvient par exemple on pourrait citer des exemples par dizaines mais l'exemple célèbre de Bichat ce médecin que son père avait éduqué dans la plus pure discipline de l'Émile et à qui il faisait prendre des bains glacés dès la semaine suivant sa naissance qui mourra d'ailleurs d'une pneumonie à 30 ans Bichat précisément est un exemple parmi bien d'autres de cette élite occidentale qui aura été éduquée à l'Émile qui aura été éduquée de façon parfaitement rousseauiste si on m'avait expliqué Rousseau ainsi comme vous le faites sous-entendu François-Xavier Bellamy j'aurais pu m'y intéresser nous dit Prune par Twitter il n'est jamais trop tard pour s'y intéresser Jean-Seb du coup lui s'y intéresse vraiment et beaucoup il est ébloui lui par Rousseau il nous dit des principes universels dans ce traité toujours d'actualité quelle modernité alors bien sûr ça n'est pas le cas de la plupart des avis disons-le car outre ceux qui nous disent Rousseau le cauchemar de mon bac de français enfin ça ce sont des expériences pour le coup très personnelles Catherine également nous dit ça d'autres nous nous font remarquer que Rousseau c'est Catherine d'ailleurs nous fait remarquer que Rousseau avait abandonné ses enfants à l'orphelinat alors ça c'est toujours ce qu'on lui reproche mais on ne peut pas critiquer la pensée d'un auteur par sa vie en quelque sorte ou par ses propres manquements biographiques c'est difficile de le critiquer que Rousseau lui-même fait amende honorable dans les milles il le fera plus tard dans les confessions et on peut lire les milles d'ailleurs comme un aveu de culpabilité comme un acte de réparation de Rousseau devant cette expérience douloureuse et qui le poursuivra toute sa vie d'avoir effectivement abandonné ses enfants mais c'est là le procès que Voltaire a commencé dès la publication de les milles et dont Catherine se fait l'écho aujourd'hui encore et Lucie elle dit c'est un des paradoxes de Rousseau mauvais pédagogue en pratique mais qui fait preuve de génie dans l'idéal qu'il poursuit dans les milles alors ça c'est la grande question et vous y répondez dans votre ouvrage c'est une des questions qu'elle vous répondait on va venir au reste dans un instant François-Xavier mais vous nous dites que cet idéal n'est peut-être pas tellement idéal justement précisément ce que je crois très très profondément c'est que Rousseau s'est sans doute trompé non pas tant d'ailleurs sur un certain nombre d'idées de pratiques ou même de contestations qu'il déployait du système éducatif de son temps mais sans doute sur cette idée fondamentale sur cette question de la médiation Rousseau dira Starobinsky a voulu restaurer en l'homme le règne de l'immédiateté et c'est en cela sans doute qu'il est profondément moderne comme le disait votre auditeur la modernité de Rousseau tient à cette fascination pour l'immédiateté que nous partageons tous à la limite n'importe qui peut être peintre ou musicien il suffit de s'y mettre c'est ça l'idée ce qui compte c'est de s'exprimer de façon spontanée de façon précisément immédiate et c'est dans cette immédiateté que nous pourrons retrouver notre caractère naturel et de façon très paradoxale c'est peut-être aujourd'hui la technologie internet le numérique qui accomplit cette immédiateté cette simultanéité permanente que Rousseau avait rêvé et qui d'une certaine façon trouve son accomplissement aujourd'hui encore une fois de façon tout à fait étonnante car Rousseau n'était pas évidemment un grand partisan de la technique et bien vous vous nous dites au contraire la transmission est essentielle il faut maîtriser les savoirs pour se libérer véritablement et c'est peut-être aussi par l'apprentissage par coeur qu'on arrive à se construire nous venons à toutes ces notions anti-Rousseauistes dans un instant Au coeur de l'histoire vous accueillez cet après-midi Franck Ferrand François-Xavier Bellamy agrégé de philosophie enseignant auteur des déshérités ou l'urgence de transmettre aux éditions Plon agrégé de philosophie certes mais enseignant je pense que c'est fondamental de le dire et de le rappeler et l'une des premières fois que j'ai rencontré François-Xavier Bellamy je dois vous avouer qu'il m'a fait pleurer littéralement en me racontant une anecdote qui était magnifique vous m'avez dit que dans une classe vous étiez en zone d'éducation prioritaire c'est ça en ZEP zone urbaine sensible encore mieux et vous disiez des poèmes à vos élèves et qu'à ce moment-là alors que c'était des classes même en le disant vous voyez ça m'émeut alors que ce sont des classes extrêmement difficiles tout le monde se tait pour écouter bien sûr il y a une sorte de magie du texte et c'est là peut-être justement que nous revenons à ce que le par coeur a de coeur justement le texte poétique séduit et il impose une forme d'autorité qui lui est propre ça n'est pas tant de l'autorité du professeur qu'il s'agit mais de l'autorité de cette tradition qu'il transmet de cet enseignement dont il est le dépositaire et moi j'ai pu faire cette expérience-là c'est une grande chance précisément de voir y compris dans des lieux où les élèves parfois ont beaucoup de mal tout simplement avec la lecture du français avec la langue dans le rapport le plus élémentaire que nous pouvons avoir à elle combien l'efficacité de la poésie la beauté du texte poétique continuait précisément d'attirer et de séduire ça c'est pour le côté quasiment théâtre d'une certaine manière mais est-ce qu'il y a une demande de savoir et de transmission justement de la part de ces enfants déshérités ? Bien sûr la soif est immense et là précisément c'est aussi l'un des points sur lesquels Rousseau semble s'être trompé Rousseau est persuadé que l'état initial de notre vie c'est une forme d'indifférence et qu'au fond la curiosité ne vient qu'avec l'apprentissage et que la curiosité est un vilain défaut c'est-à-dire une perversion de la nature mais cette curiosité cette soif d'apprendre ce désir de recevoir c'est je crois quelque chose qui nous est profondément naturel qui est profondément naturel aux enfants et aux élèves et nous avons cru peut-être débarrasser les élèves du fardeau de l'apprentissage de la mécanique et du par cœur de la discipline et de l'autorité en réalité ils l'attendent avec impatience ils attendent en tous les cas avec impatience de retrouver une expérience éducative qui ait du sens et qui leur permette de toucher quelque chose qui les dépasse Rousseau n'est pas le seul auquel vous faites un sort dans cet ouvrage vous commencez par Descartes déjà vous nous dites qu'en fait le cartésianisme est peut-être à l'origine justement de cet abandon de la transmission chez Descartes il y a sans doute ce qui constitue l'acte fondateur pour le coup de la modernité c'est-à-dire l'exercice du doute comme d'une méthode pour nous délivrer de ce qui nous a été transmis le drame de Descartes c'est d'avoir été un enfant il l'écrit d'ailleurs dans le discours de la méthode pour ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes et qu'il nous a fallu rester longtemps sous la suggestion de nos précepteurs le drame de Rousseau c'est de ne plus être un enfant et le drame de Descartes c'est de l'avoir été un jour avoir été un enfant ça veut dire avoir été à l'école ça veut dire avoir été dans cette étape de fragilité de la raison critique où on nous a fait apprendre des choses que nous ne pouvions pas contrôler et donc pour devenir vraiment libre il faut faire un acte d'esprit critique et il faut nous débarrasser de ce qui nous a été transmis là encore c'est quelque chose que nous partageons je crois très largement il y a un troisième grand esprit auquel vous avez l'air d'en vouloir un peu il est beaucoup plus proche de nous dans le temps celui-là c'est Bourdieu qui d'ailleurs avait écrit il y a 50 ans un livre qui s'appelait Les Héritiers c'est un peu une réponse aux héritiers que vous avez faite dans Les Déshérités En tous les cas un écho exactement de ce travail qui a profondément marqué là pour le coup nos théories pédagogiques contemporaines et qui profondément a marqué aussi notre formation de jeunes enseignants c'est à partir de ce discours bourdieusien que j'ai commencé à m'interroger sur cette question de la crise de la transition Vous expliquez ce que c'est ce discours ce que dit Bourdieu en gros ? Ce que dit Bourdieu c'est que la culture n'est qu'un artifice un outil de ségrégation sociale que la culture produit des discriminations et qu'elle est un moyen d'humilier tous ceux qui ne l'ont pas reçu dans leur famille transmettre la culture Nous avons renoncé à faire de nos établissements scolaires des lieux où la culture pouvait véritablement être transmise et être reçue par tous les enfants et précisément nous avons construit de ce point de vue là l'école la plus inégalitaire qui soit Il y a au début de votre ouvrage une phrase qui m'a beaucoup frappé Vous dites nous sommes historiquement je vous cite de mémoire bêtement j'ai noté trop de pages donc c'est fait que je ne retrouve pas ma phrase mais peu importe Vous dites nous sommes la première génération dans l'histoire à refuser de transmettre ce qui nous a été légué c'est-à-dire que toutes les générations ont toujours essayé d'améliorer les choses d'ajouter leur petite pierre à l'édifice de transmettre à la génération suivante nous nous avons fait nous avons dit stop on ne transmet plus en fait c'est terrible quand on le lit Il est probable que dans quelques siècles on regardera avec l'œil de l'anthropologue avec un peu d'étonnement cette période Pour ne pas dire de l'entomologiste Voilà en tous les cas j'espère pas trop de l'entomologiste ce serait mauvais signe mais il est probable qu'on s'étonnera de ce que ces quelques générations que nous avons vécues se sont sentis subitement coupables de cet acte qui pourtant paraît le plus élémentaire et presque pourrait-on dire le plus instinctif justement et qui consiste à transmettre ce que l'on a reçu et ce dont on a vécu pendant toute sa vie à ceux qui nous suivront et bien c'est je crois cette espèce de culpabilité qui explique la crise contemporaine à la fois de la famille de l'école de tous les lieux d'autorité dans une société comme la nôtre ça n'est pas tant une démission des parents ou une médiocrité collective des enseignants oui voilà ce qu'on raconte toujours c'est faux ça c'est tout à fait étonnant c'est insuffisant en tout cas les parents sont devenus lâches et que les enseignants sont devenus mauvais je pense que les parents continuent de vouloir le mieux pour leurs enfants et que les enseignants font ce qu'ils peuvent mais c'est la façon d'enseigner qui elle a totalement changé et surtout ils sont renvoyés je crois très profondément à une forme de culpabilité dans l'acte même de la transmission c'est à dire qu'on leur dit voilà transmettre à vos enfants ce en quoi vous avez cru ce qui a été le coeur de vos convictions transmettre à vos élèves le savoir que vous avez reçu et bien c'est charger leurs épaules d'un fardeau insurmontable c'est les emprisonner dans une façon préjugée de voir le monde c'est donc diminuer leur liberté et les empêcher d'être véritablement égaux entre eux il y a un certain nombre d'années un ministre de l'éducation nationale parlait des sauvageons c'était Jean-Pierre Chevènement vous parlez vous faites constamment d'ailleurs référence à ce cas du sauvage de l'Aveyron de l'enfant sauvage en fait de l'enfant sauvage dans lequel le tout Paris rousseauiste précisément du début du 19ème siècle avait cru trouver Émile dans sa perfection Rousseau écrit d'ailleurs une phrase magnifique et c'est de ce point de vue là que nous pouvons être reconnaissants à Rousseau dans la cohérence de son propos Rousseau écrit de son élève Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes Émile voulait précisément engendrer la figure du bon sauvage à travers l'éducation qu'il donnait à Émile cette éducation négative et bien parfois lorsque nous regardons avec un peu de mépris ou de condescendance les jeunes générations que nous avons sous les yeux disons-nous qu'elles sont peut-être tout simplement la réussite de ce projet rousseauiste en tous les cas dans les défauts que nous leur attribuons qui ne viennent pas d'elles évidemment mais qui viennent de ce que nous ne leur avons rien transmis elles sont peut-être tout simplement ces sauvages faits pour habiter dans les villes ou en tous les cas c'est peut-être ce que nous redoutons qu'elles soient devenues à cause de nous et malgré leur propre qualité Il y a dans votre ouvrage un moment qui m'a particulièrement touché vous faites une défense du par cœur justement et vous expliquez ce moment de grande satisfaction qu'on ressent lorsque une chose apprise par cœur il y a longtemps finit par enfin trouver son sens et s'épanouit comme une fleur qui s'épanouirait d'un seul coup parfois des années après et moi ça m'est arrivé des dizaines vous savez quand j'étais petit je vais raconter ma vie tiens mais j'apprenais par cœur des pièces de Corneille en l'occurrence bon alors évidemment qu'il y a des verres entiers qui m'échappaient et combien de fois 10 ans 20 ans 30 ans plus tard un verre m'apparaît dans sa force et dans sa justesse que je n'avais pas compris d'abord ça c'est tout à fait extraordinaire ça c'est un moment d'intense satisfaction qu'on ne peut pas connaître quand on n'a pas appris justement alors moi je voudrais transmettre à mon tour un conseil aux auditeurs qui nous écoutent et notamment aux jeunes auditeurs j'ai eu la chance et même la grâce pourrait-on dire d'avoir un grand-père qui quand j'avais 8 ans m'a dit pour être heureux il faut apprendre deux verres par jour et je l'ai fait et j'ai appris exactement de la même façon je pense qu'il y a beaucoup de verres que je ne comprenais pas mais dont le sens m'est apparu parce que précisément ils finissent par pénétrer le cœur et l'âme tout entière et que c'est précisément à leur lumière que nous regardons le monde autour de nous il y a une maturation qui se fait tout simplement ce qui expliquait sans doute autrefois dans des savoirs alors plus techniques dans le monde de la sculpture de la menuiserie de la peinture de la musique etc ces très longues années d'apprentissage et puis ce terme de maître on forgeait autrefois des maîtres le maître c'est celui qui avait réussi à sédimenter à comprendre à faire sien tout ce savoir légué par par les devanciers on est là dans une pensée qui peut paraître littéralement archaïque ou en tout cas ultra conservatrice vous en êtes conscient François-Xavier ? Mais je ne crois pas parce que précisément en réalité ce qui est merveilleux dans la culture c'est précisément son actualité c'est le fait qu'elle ait lieu d'une fécondité toujours nouvelle elle est je crois cette transmission de la culture la condition même de toute créativité de toute nouveauté de toute innovation la condition de toute liberté en fait et donc évidemment il faut conserver ne serait-ce que par gratitude devant la beauté de ce que nous avons reçu mais conserver pour transmettre c'est aussi conserver pour faire grandir des libertés nouvelles pour demain il y a un film qui va beaucoup faire parler de lui il sort le 3 décembre en salle ça s'appelle Les héritiers de Marie Castille mention char et on va beaucoup en parler parce que c'est une idée très proche de ce que vous racontez là c'est dans un lycée de Créteil une prof qui va décider de faire passer le concours général à sa classe de seconde la plus faible et ça va complètement transformer tous ses élèves ça s'appelle Les héritiers je pense qu'on va en parler quant à votre ouvrage évidemment il s'appelle Les déshéritiers ou l'urgence de transmettre urgence de transmettre chez Plon de François-Xavier Bellamy merci beaucoup Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Gérard il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1 il aimerait que vous reveniez sur l'invention du système vice-écrou oui juste un petit mot avant de répondre à Gérard il y a un autre auditeur dont j'aimerais parler que j'aimerais saluer il s'appelle Jean-Paul il est grand passionné de Rousseau lui aussi il suit l'émission régulièrement il a écrit un livre tout à fait remarquable d'ailleurs qui s'appelle Attention Rousseau revient alors lui nous défend Rousseau bien entendu mais il s'est aussi dans l'oeuvre de Rousseau allé chercher les phrases qui nous permettent aujourd'hui de nous poser des questions c'est assez passionnant il s'appelle donc Jean-Paul Narci Attention Rousseau revient alors pour répondre à Gérard je ne vais pas vous faire toute l'histoire des vices des écrous et des boulons d'abord parce que je n'en serais pas capable et puis tout simplement parce que ça nous entraînerait loin vous savez que ça remonte très 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 loin cette histoire c'est le système en l'occurrence a été mis au point par le mathématicien et scientifique grec Architas de Tarente c'est un contemporain de Platon on est aux alentours de 435-440 avant notre ère pour sa naissance et puis il mourra au milieu du 4ème siècle c'est lui donc qui aurait mis au point tout ce système avant Archimède parce que ça vous le savez sans doute 100 ans plus tard Archimède inventait une vis qui aujourd'hui encore s'appelle le système d'Archimède la vis d'Archimède un ingénieux système qui permet l'irrigation sur des parcelles difficiles d'accès et qui aurait été mis au point au cours d'un voyage à Alexandrie on doit également à Archimède le système de boulons qui combine la vis et l'écrou dans un même système d'assemblage et puis alors on va se servir de ce principe de la vis bien entendu pour toutes sortes de machines toutes sortes de presses notamment qui sont d'abord des presses à raisin et à olive et puis qui ensuite seront des presses de toutes sortes la plus intéressante pour nous peut-être c'est celle que Johannes Gutenberg va mettre en pratique à la fin du 15ème siècle vous savez en utilisant ces presses pour imprimer ça va être la grande révolution avant celle que nous sommes en train de connaître en ce moment et puis avec la révolution industrielle au 19ème siècle le système va se perfectionner il apparaît dans la fabrication dans l'élaboration de plus en plus grand nombre d'objets et aujourd'hui ce n'est pas aux auditeurs que je vais apprendre ça allez acheter n'importe quel meuble à monter vous-même dans une grande surface de mobilier vous allez voir que les vis les boulons les ailettes les écrous et les petites comment est-ce qu'on appelle ça les petits joints vous allez en avoir des sacs entiers ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien merci monsieur Archimède tout mieux merci monsieur Architas de Tarente merci 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 Sous-titrage ST' 501